Monsieur Pauvin, vous présentez Paul Carrena ce mardi. Paul Carrena qui reste pour une très bonne sortie à Chantilly, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui. C'est mon clé très régulière, tout dernier temps. Vraiment, aucune fête m'a fait sa musique. Et elle est restée en forme. Une nouvelle fois, on peut espérer qu'elle court bien. À Chantilly, elle était un petit peu en écume ce jour-là ? Oui, mais c'est habituel chez elle. Ce n'est pas forcément inquiétant. D'ailleurs, elle a bien couru. Ce qu'on peut craindre, c'est qu'elle répète quand même les courses. Auparavant, elle avait été montée par une jeune apprentie. Elle n'avait pas eu de course dure du tout. La dernière fois, quand j'en ai tenté, c'était quand même plus sérieux comme course pour elle. J'espère qu'elle ne va pas nous montrer cette fois-ci qu'elle commence à en avoir un petit peu assez. Ce n'est pas du tout le cas à l'entraînement le matin, en tout cas. D'accord. Elle a une surface qu'elle apprécie tout particulièrement, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est 19 mètres PSF de ville. C'est presque ce qu'elle fait mieux, ça c'est certain. Oui, parce qu'elle avait très bien couru en début de l'année, à ce niveau-là d'ailleurs. Oui, absolument. C'est une demande de bon terrain. Au gazon, ou PSF, c'est presque mieux. Ce qu'elle craint, c'est le terrain collant, le terrain assurant, c'est un jour. D'accord. Elle l'a montré la dernière fois. On peut espérer qu'elle répète. C'est une jument qui doit attendre. Oui, mais pas forcément loin. Si on a un bon numéro, elle sort bien des boîtes. L'important, c'est qu'elle ait un dos. Il faut qu'elle attende. Mais avec un bon parcours, si on a la chance d'être caché, elle tire pas. On n'est pas obligé d'être loin.